donc là c'est parti pour martinée dans 4h35 c'est détail là bas avec la verte prairie au contraire c'était beau très belle matinée pour aller vers martinée ouais là où on a un beau soleil ouais et là bientôt nous allons voir une cascade alors il faut savoir qu'en suisse la plupart des lavoirs et des eaux que je pouvais retrouver dans les petits villages est potable s'il n'y a pas d'écriture dessus c'est que c'est potable quand ce n'est pas potable il le précise martini 2h45 alors là un troupeau de boutons qui défendent nous sommes actuellement au milieu d'un troupeau de brebis et un chien donc là un petit peu de route pour aller à martini nous arrivons à à la fameuse cascade on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alors là on vient de passer un passage un petit peu technique avec beaucoup de pierres, vous verrez il y aura des signes verts, il faudra suivre ces ronds verts pour être sur le bon chemin et là on a repris le bon chemin dans la forêt. Alors là nous rejoignons un chemin à forestier et Orsière est annoncé dans 2h20. Regardez-moi cette montagne là-bas. Magnifique. Donc là, pour les déchets près de l'église. Plein de petits trucs comme ça, vraiment sympathique. Donc là nous sommes au niveau de la garde à 900 mètres d'altitude et Orsière c'est dans 1h10. 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 3h10. 1h10. Donc nous voilà maintenant aux abords de l'église, et on va bientôt arriver à l'accueil pèlerin. Donc là vous avez la petite indication de la location du gîte, qui se trouve juste devant la porte de l'église. Voilà, et c'est juste ici. Alors, Émilie qui va tamponner ma crée d'enfiel. Super ! Donc au menu ce soir, c'est de la smoule avec une soupe de curry patate douce, et du haro au curry. Pour Saint-Pierre, nous voilà ! Pour Saint-Pierre, 3h30 ! Sous-titrage ST' 501 Les vaches viennent nous dire bonjour ! Trop mignonne ! Coucou ! C'est parti pour l'île. Les deux, l'IDF, comme vous voulez. C'est vous qui choisissez ! Dans 20 minutes. Donc là, Bourg-Saint-Pierre, 1h45. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Après la petite montée de la plaine, nous arrivons à Bourg-Saint-Pierre, dans 15 minutes. Et voici, Bourg-Saint-Pierre, à 1632 mètres de la petite chouline. Là, c'est derrière l'église que se trouve le refuge à Bourg-Saint-Pierre. Je vous en prie ma chère ! Avec une preuve ! Attention ! Ah oui, c'est ça ! La petite maison au deuxième étage. Alors, nous voici dans une grande demeure. La petite maison qui n'est pas si petite. Ouais. Donc voilà, ça se présente... Vous êtes un petit peu en contre-jour. Ça se présente en dortoir, comme ça. Voilà. Et donc, la nuitée, ça vous fera 20 francs ou 18 euros. Préparation de petites tartines pour ce midi, vu qu'on a un four avec du pain au caltérial, le fromage italien, tomates et quelques épices. Donc là, nous allons faire tamponner notre présentiel à l'épice de Bourg-Saint-Pierre. Le dessin... Ok. Voilà. Voilà. Bourg-Saint-Pierre. C'est cool, hein ? Oui. Merci, Auro ! C'est rien. Petit déj avant l'ascension du col Saint-Bernard. Alors, pour la montée, quand on a besoin d'un coup de boost, on a également acheté des barres. Voilà, c'est rapide et efficace. Avec des dates et de la pâte d'amande. Donc c'est important de retrouver de l'énergie quand on monte comme ça en altitude. Et c'est parti pour le col dans 4 heures. Les différentes profondeurs sont vraiment à couper le souffle. Le col Saint-Bernard dans 3 heures. Les pics neigeux qui commencent vraiment à se dessiner, à se rapprocher. Alors, nous voici au niveau du lac des Touls, situé à 1810 mètres d'altitude. Magnifique lieu. ... ... C'est parti ! ... Petite pause vers le milieu de l'ascension. On a dépassé le milieu avec une super jolie vue, je vais vous montrer la vue en question. On a vraiment de la chance avec le temps. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 On peut commencer à apercevoir l'hospice là-bas. Ça motive ! Ça y est, on commence à arriver au bout. Et voilà, c'est monté ! C'est cool, on est arrivé sur le plateau. Maintenant, on aura bien mérité une pause-déj. C'était sportif. Mais on a voulu de l'aventure, on l'a eu. Ah ouais ! Et nous sommes à 2473 mètres d'altitude. C'est pas les grimpettes ! Pfiou ! Maintenant, il est l'heure de se poser, de manger et de se mettre à lèvres. Et de se profiter. Voilà le lac près de l'hospice. Un petit coin vraiment sympa, très sympa, très joli. Donc, dernier repas du midi en Suisse, avant d'aller en Italie avec vue sur le lac. Donc, nous voilà à l'église du Col Saint Bernard, qui se trouve dans l'hospice. Alors Amélie, c'est petit et chaud ! Ah, ça fait trop du bien ! Donc, le dortoir se présente comme ça. Petit salon à l'hospice avec des jeux, des jeux de société, jeux d'échecs, de quoi lire. Petite bière pour Emile, j'y mets. On retrouve un peu notre coin. Alors ce soir, nous mangeons avec les gens du Col Saint Bernard. Ouais, c'est sympa. Dernier petit déjeun suisse au Col Saint Bernard, avec du chocolat chaud et des tartines de beurre et confiture. Ça y est, on quitte la Suisse ! Bonne journée à vous ! Bonne journée à vous ! Bonne journée à vous ! Au revoir YouTube ! Moi, c'est le faire de collage, je continue jusqu'à Rome. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada